On peut aller entrer les effets en Chinois, les effets en Chinois, et faire évoluer les choses. C'est pour ça que je suis devenu en 86. Et donc c'est le premier printemps de Pékin, en 79. Et répression, fin 79, Wai Jin Seng, 15 ans de prison, un jeune Hong Kong, bien l'eau sans Chine, qui est venu aider les Chinois à Canton, et qui a pris 10 ans de prison. Et donc dans les années 80, après cette répression, la Chine se libéralise à nouveau, 85-87, et 87, à nouveau c'est la bataille entre les conservateurs et les libéraux. Ça pousse, et en 89, quand le secrétaire général du Parti communiste, Ruy Aubank, H.U. et loin Y.A.O.B.I.G., Ruy Aubank, meurt, qui est un réformiste, les étudiants décident de lui rendre hommage. 15 avril de 89. Et les étudiants envahissent passiviquement la pression d'elles-mêmes. Et à partir de là, c'est l'enchaînement. Comme je l'explique ici, donc au mois d'avril, c'est donc l'effervescence qui s'est produite. Ensuite, au mois de mai, c'est l'espoir, puisque non seulement les étudiants, mais toutes les catégories de la population, y compris, c'est ça qui a fait citer le Parti communiste, y compris les ouvriers, se sont mis en grève, ont manifesté. Et donc du coup, à partir de fin mai, la bataille au sein du Parti communiste vire en faveur des conservateurs. Sao Zhejiang est écarté. Li Peng, le Premier ministre, prend le pouvoir en quelque sorte et envoie l'armée. Et donc le 3 juin, c'est la répression. Le 4 juin au matin, avec les étudiants chinois qui sont à Montpellier, je suis à l'Arc de Triomphe. Ils font cette manifestation, rien qu'avec eux. Le dimanche matin, le 4 juin. Tous les étudiants chinois, il y a une trentaine d'étudiants chinois, qui sont à Montpellier, qui sont là, qui sont tous révoltés par ce qui se passe, et ils jettent par terre des petites bouteilles. Pourquoi des petites bouteilles ? Parce que c'est Teng Xiaoping qui a fait la répression, et en chinois, Xiao, ça veut dire petit, et Peng, Ping, Ping, c'est bouteille. Donc pour montrer leur, disons, leur mécontentement et leur refus d'arriver à Teng Xiaoping, ils cassent des bouteilles par terre. Et le 6 juin, avec l'appui de la Ligue des droits de l'homme et des dents d'association, qui sont indiqués en bas de l'article, on fait une manifestation sur Montpellier, qui regroupe plus de 1000 personnes, où là, effectivement, toute la société civile est présente à Montpellier. 30 ans après, c'est essentiellement une Chine rouge, capitaliste rouge, et non pas une Chine rouge ouvrière, qui est là. Et qui est actuellement la deuxième puissance mondiale, comme vous le savez, et qui est le pays où il y a le plus de disparités sociales entre les plus pauvres et les plus riches. Puisque le salaire le plus bas en Chine, actuellement à peu près de 100 euros par mois, donc inférieur au salaire américain, et il y a des milliardaires, des milliardaires en dollars en Chine. C'est pour ça qu'à l'époque, donc, les années franco-chinoises, 189, ont explosé idéologiquement, sont arrêtées, et on a fait à l'époque, donc, un t-shirt, qui date, donc, d'il y a 30 ans, sur Tiananmen avec l'homme au tank, vous savez, le fameux Tankman qui s'est opposé au tank, et ça, le 29 mai, juste avant la répression, a été édifié, je l'appelle Tiananmen, une statue, c'est la déesse de la démocratie, qui est en fait un remake de la Statue de la Liberté, qui est à New York. Donc, j'ai retrouvé cet article que j'ai écrit il y a 30 ans, et que, j'estime, pouvoir diffuser, les personnes qui vont venir aujourd'hui, pour leur rappeler ce qui s'est passé à l'époque. Donc, en Chine, le 4 juin est interdit. Par contre, à Hong Kong, chaque année, ou à Taïwan, c'est fêté. Le 4 juin, dans la folie du 4 juin 89, il y avait un million de personnes qui ont défilé à Hong Kong. Comme je le disais, la Chine est devenu maintenant une telle puissance qu'elle a même investi l'ONU. Il faut savoir que la Chine est membre du comité consultatif des droits de l'homme, et qu'elle est la deuxième puissance mondiale, maintenant, et elle essaye d'imposer, maintenant, son propre système de standards juridiques. Puisque pour la Chine, les droits de l'homme sont relatifs, les droits de l'homme importants pour elle, c'est les droits de l'homme économiques et sociaux, éventuellement, et pas les droits de l'homme politiques, ce qui dépend de chaque système d'idées. Or, en Chine même, actuellement, il faut savoir que si, dans la Constitution, il est prévu de pouvoir s'associer et de participer à des manifestations, en pratique, il y a un syndicat unique, et chaque fois que quelqu'un fait monter un syndicat indépendant, il est réprimé. Et donc, droits de grève, droits de manifestation, éventilation, n'existent pas en Chine. Si vous manifestez, aussitôt, vous êtes considéré comme causant le trouble à l'ordre public, et vous êtes embarqué, vous pouvez être soit jugé dans certains cas, soit même bien en détention administrative, dans des camps de concentration. Il y a un système de reconnaissance faciale qui permet, effectivement, de repérer tout le monde, tout le monde est fiché. La Chine, c'est vraiment Big Brother. Les nouvelles routes de la soie sont en train de faire un système commercial à travers tous les pays, entre la Chine et l'Europe, où ils ne vont pas conséquent imposer leur système économique, mais en même temps, ils essayent, effectivement, de s'imposer économiquement, socialement et politiquement. C'est pour ça que l'armée est très importante, puisque je rappelle qu'en 89, le Parti communiste, en grande partie, était opposé. C'est parce que Teng Xiaoping, qui n'était plus membre, qui n'était plus secrétaire général, mais était président de la commission militaire, c'est en même temps le président de la commission militaire, qui l'a fait agir à l'armée, parce qu'il faut savoir que l'armée était intervenue à Pékin en deux temps. Premier temps, ils ont envoyé l'armée locale, c'est-à-dire les détachements qui étaient proches de Pékin. Il y a eu une fraternisation entre l'armée et les étudiants, entre le 25 et le 30 mai. Quand Teng Xiaoping a vu ça, il a fait retenir les casernes, les soldats des barraquements de Pékin. Il a déchagé les soldats, d'ailleurs, comme en France, quand il y a une manifestation, on va chercher les CRS dans le nord, pour le faire venir à midi. Il a fait pareil, il a fait croire à ces soldats, qu'il y avait une contre-révolution en marche, et que par conséquent, c'était donc, ce n'est pas des étudiants, c'est des contre-révolutionnaires, qui tenaient la place à Tien-Almen, et qui avaient donc les liquidés. Et c'est pour ça, ils sont arrivés avec des chars, et il faut savoir que par conséquent, que les chars sont en train de la Tien-Almen, et ont piétiné tous les tanks qui étaient là, et les gens, étant entendu que l'astuce, on peut dire, du gouvernement chinois, c'est d'essayer de croire qu'il n'y a eu pas de mort de la Tien-Almen. Parce que la plupart des victimes, effectivement, ont été tout autour de la Tien-Almen, dans toutes les rues avoisinantes. Officiellement, il n'y a eu que trois morts dans la Tien-Almen, mais le bilan, tel que lui-même l'a reconnu à l'époque, était de 1 400 morts. Les Anglais disent, entre 5 et 10 000, les chiffres apparemment les plus fiables, tournent actuellement autour de 2 600 à 3 000 morts, plus le double de blessés. Mais, comme il n'y a pas eu de comptabilité pour cause réelle, les chiffres sont sujets à caution, mais disons que ce qui est certain, c'est qu'il y a plusieurs centaines de morts, la Tien-Almen et autour de la Tien-Almen, soit par mitrailleuse, fusil, et écrasement par les chars. A l'époque, ceux qui protestaient, sont partis dans les camps directement. Alors, on appelle ça en Chine, les laogai, les camps de rééducation par le travail. Gai, c'est camp, et lao, c'est le travail. Le camp de rééducation par le travail. Et actuellement, eh bien, il faut savoir que la hausse du niveau de vie a été telle qu'il y a maintenant, en Chine, une classe moyenne très importante, dont des gens qui ont un niveau de vie relativement fort. Quand je suis retenu en Chine, même, c'était il y a 10 ans, à Shanghai, j'étais étonné, effectivement, du niveau de vie des gens, et du coût, d'ailleurs, des appartements relativement aussi chers maintenant qu'en France. Par conséquent, il y a donc un phénomène d'enrichissement que le système essaye de rendre le plus important possible pour que les gens se contentent d'avoir un niveau de vie relativement correct et ne s'intéressent plus à leurs droits et leur liberté. dans la mesure où, eh bien, ils peuvent vivre correctement, sachant que, c'est qu'elle m'a rappelé, il y a 40 ans, en Chine, notamment dans les campagnes, le niveau de vie était très bas. Il y a donc, effectivement, une grosse misère et cette grosse misère a peu à peu disparu. C'est un fait, il ne faut pas le nier, mais il n'empêche que c'est au détriment du bon fonctionnement démocratique de toute société. Et comme je disais, le système actuel mis en place de reconnaissance faciale, de caméras de surveillance qui sont partout, non seulement dans les administrations, dans les entreprises, mais sur les places publiques, font que tous les gens sont maintenant fichés et vérifiés. C'est Big Brother. Et le problème, c'est que ce système risque de venir également chez nous, puisque notamment la France qui se pique d'être la patrie des droits de l'homme, eh bien, lorsqu'elle va en Chine, elle a une liste en disant, bon, peut-être un tel un tel fait quelque chose, mais c'est surtout pour faire des contrats, c'est business first. Ce n'est pas spécial à la France et paradoxalement, ce qu'il faut dire, c'est que dans ce cadre-là, le pays qui en Europe a été relativement le plus correct, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne de Madame Merkel qui pourtant est une femme de droite. Eh bien, Madame Merkel a accueilli notamment Liao Yi Wu ainsi que Ai Weiwei, le fameux artiste, etc. Et Lucia, la femme de Lucia Obo, le prix Nobel de la paix qui est mort en détention en Chine sans corpus de la tata. Et donc, tous ces gens-là qui ont voulu immigrer, c'est l'Allemagne qui est autorisée à venir. La France, partie des droits de l'homme, n'accueillit aucun de ces dissidents jusqu'à ce jour. La plupart des autres partant aux Etats-Unis où là, ils ont des bourses, peuvent travailler, faire des recherches. Et actuellement, il faut savoir que la bourse de Hong Kong est détenue la majorité par justement des entreprises chinoises de Chine, de l'intérieur. Par conséquent, ils ont l'argent en plus du pouvoir politique. Par conséquent, même les Hong Kongais qui veulent investir, eh bien, ils se plient aux sous-cases de Pékin parce qu'ils ont besoin de la vache de Pékin pour pouvoir investir en Chine continent. Sous-titrage Société Radio-Canada